Alors, pour parler de colonisation russe, il faudrait regarder la place économique que prend la Russie dans ces pays, et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la Russie prenne la place qu'avait la France au niveau économique. Et puis le second facteur, c'est de ne pas se poser la question à la place des peuples. Ces peuples ont un cerveau, il y a des gens qui font des analyses politiques là-bas, et ils estiment qu'aujourd'hui, tisser des alliances avec la Russie crée moins de dépendance, en tout cas ne crée pas la dépendance qu'ils avaient avec l'ancien colonisateur français. Et donc c'est un peu être pédant que de prétendre que les Sénégalais, les Guinéens, les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés, c'est que tous ces peuples-là n'auraient pas suffisamment de cerveaux pour faire une analyse géostratégique et considérer que telle alliance est préférable pour eux que telle autre alliance. Je pense que nous avons affaire là tout simplement à une volonté de se détacher de l'impérialisme qui les a tenus depuis des décennies et des décennies. J'en parlais avec un ami progressiste gabonais au téléphone il y a encore deux jours et il me disait « Même si demain il s'avérait que la Russie faisait comme la France, nous ne regretterions pas de tisser des alliances avec parce que la priorité aujourd'hui c'est de se détacher de celui qui nous fait le plus mal et depuis le plus longtemps. » Autrement dit, il disait « Si nous nous trompons, on a le droit à l'erreur et nous apporterons les corrections plus tard. » La question qui est posée n'est pas de savoir si aujourd'hui il y aurait un impérialisme russe ou un impérialisme chinois. Ce que posent ces coups d'État, ce que posent les peuples de la région, c'est qu'il y en a assez du système qui fonctionne depuis 1960, qui est un système de prédation. Et ce système de prédation, nous savons d'où il vient puisque ce sont des capitaux français qui le mettent en œuvre et des politiques français qui le soutiennent.